Votre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'anneau, l'esplendissant de la mort de Dieu, Céleste Jérusalem. Dans quelques mois, notre pape François va proclamer l'entrée dans le jubilé 2025, comme tous les 25 ans, jubilé dans l'Église, qu'il consacre à l'espérance, l'espérance qu'il ne déçoit pas, comme il est dit dans l'Épître aux Romains. Je voudrais d'abord parler du jubilé, du mot jubilé, parce que c'est toujours intéressant de voir d'où viennent les mots utilisés. La première fois que vous avez ce mot, c'est un prénom. C'est le prénom d'un monsieur dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, au verset 20. Forcément un fils de Cain, puisque Abel n'a pas eu de descendance sinon spirituelle. Donc Genèse 4, 20, parmi les descendants de Cain, il est dit que « Adam est au monde Yabal, celui-ci fut le père de ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. » Et verset 21, « Son frère s'appelait Yubal, il fut le père de tous ceux qui jouaient de la cithare et de la flûte. » Alors la cithare et la flûte, c'est très fantaisiste, les traductions dans la Bible, parce que ça se transforme en trompette ou encore les mêmes mots. En tout cas, ce que veut dire le texte, c'est que ce Yubal, c'est l'inventeur des premiers instruments de musique. Donc c'est le saint patron, entre guillemets, de tous les musiciens. Et « Yovelle », ça veut dire sonner du corps ou sonner de la trompette ou jouer de la flûte, ou enfin en tout cas jouer d'un instrument de musique pour se réjouir en présence du Seigneur. D'où le mot « jubilé ». Vous avez ces fameuses trompettes de jubilé, si on traduit par « trompette » le mot « jubilé », dans le livre de l'Exode au chapitre 29 au verset 13, au moment où le peuple s'apprête à rencontrer Dieu sur la montagne avec Moïse, il est dit à la fin du verset 13 « Quand la trompe retentira, quelques-uns graviront la montagne ». Et la trompe, c'est la joie de se dire qu'il y en a qui vont rencontrer Dieu et qu'ensuite ils vont transmettre sa parole. Ou encore les fameuses trompettes de Géricault dans le livre de Josué au chapitre 6 au verset 4, il est dit « Devant l'arche, sept prêtres porteront sept trompes en corne de bélier ». Je ne sais pas pourquoi il y a traduit en « corne de bélier » parce que ça veut dire sept trompes de jubilé. Et ils vont tourner autour de la ville en sonnant ces trompes de jubilé qui rappellent l'allégresse de la victoire du Seigneur, l'allégresse de la présence du Seigneur et l'importance des instruments pour accompagner cette allégresse. On est encore dans le Lévitique au chapitre 25 au verset 10, Lévitique 25, 10, Il est encore question du jubilé. Lévitique 25, 10, Il est écrit ceci. « Vous ferez de la cinquantième année une année sainte. » Bon, nous c'est tous les 25 ans. Dans la Bible c'était tous les 50 ans. « Vous ferez de la cinquantième année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. » Une année sainte de jubilé, c'est-à-dire on remet les pendules à zéro et c'est un nouveau commencement. Alors curieusement, le grec ici a tout traduit par « libération ». À la place de jubilé, le grec parle de « libération ». Parce que le jubilé c'est effectivement la joie qui s'accompagne d'instruments de musique mais c'est en même temps le fait de laisser aller, d'être libéré, d'être délivré. C'est le mot « aphésis » en grec. Par exemple, quand Jésus dit à propos de Lazare qui sort du tombeau tout lié, tout coincé, « déliez-le, laissez-le aller ». Voilà, c'est ça le jubilé. Le jubilé c'est vraiment comme une libération, comme un nouveau commencement, comme une remise à zéro dans la joie. Alors pourquoi ça s'appelle « jubilé » ? Et en français le verbe « jubilé » ça signifie se réjouir parce que c'est notre vocation première. Notre vocation première c'est la louange. Donc l'importance de la joie et de la louange dans notre vie nous est rappelée à travers cette année dite année jubilaire. Alors je vais vous lire un texte de Saint-Ile-de-Garde justement à propos des instruments de musique, puisque « jubilé » ça veut dire un instrument de musique. Alors Saint-Ile-de-Garde dit ceci « Rappelons comment l'homme a souhaité retrouver la voie du vivant esprit qu'Adam avait perdu par désobéissance, lui qui avant la faute était encore innocent et avait une voie semblable à celle des anges. » Alors je passe certains textes. « Pour que l'homme puisse jouir de nouveau de cette douceur et de la louange divine, certains inventèrent divers instruments de musique grâce auxquels ils émettaient de multiples sons afin que tant de formes et de qualités de ces mêmes instruments que du sens des mots qu'ils entendaient et qui leur étaient répétés, ils puissent être instruits intérieurement. C'est pourquoi des sages et des savants imitant les saints prophètes trouvaient eux aussi certains genres d'instruments grâce à leur art pour chanter selon la délectation de l'âme. Ce qu'ils chantaient, ils l'accompagnaient grâce au mouvement de leurs doigts rappelant Adam formé du doigt de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit. » C'est remarquable. Jouer d'un instrument de musique, c'est un peu rappeler Dieu qui nous a créés pour la louange. Voilà. Donc, l'importance capitale de la louange, de la jubilation qui nous est rappelée à travers une année jubilaire. De la Genèse à l'Apocalypse, alors depuis Youbal, le nom de ce descendant de Cain qui a inventé les instruments de musique, jusqu'à l'Apocalypse, il est très important de se réjouir devant le Seigneur. L'Apocalypse, je vais prendre par exemple l'Apocalypse 5, 8, où il est dit « Quand l'agneau prit le livre, les quatre vivants et les vingt-quatre anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une citare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont la prière des saints, et ils chantaient. » Ou encore, toujours dans l'Apocalypse, chapitre 15, verset 2, où il est dit « J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom, ils se tiennent debout sur cette mer de cristal, ils ont en main des cithares, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent le cantique de Moïse. » Donc, je termine à propos du jubilé avec deux choses. D'abord, la fin du psaume 150, qui est en entier une énumération, une litanie, surtout les instruments avec lesquels on peut louer le Seigneur, louer l'ençonnant du corps, l'arpe, la cithare, les cordes, les flûtes, les danses, le tambour, les cymbales, etc. C'est la fin du psaume 150, et que tout être vivant chante louange au Seigneur, alléluia. » Saint Augustin fait remarquer que pour se préparer au ciel, c'est pas mal de jubiler et de chanter la gloire de Dieu, parce que comme c'est ce qu'on fera tout le temps là-haut, jouer pour la gloire de Dieu sur cette terre, c'est comme une préparation à ce qui nous attend au ciel. Alors, voilà ce qu'il dit, Saint Augustin, « La méditation dans notre vie présente doit consister à louer Dieu, car l'allégresse éternelle de notre vie future sera une louange de Dieu, et personne ne peut être adapté à la vie future s'il ne s'y exerce pas dès maintenant. » Alors, profitons de l'année jubilaire pour jubiler en se préparant à la jubilation éternelle qui nous attend au ciel, avec tous les instruments du monde qui sont présents depuis Youbal, jusqu'à l'Apocalypse. Nous verrons l'épouse de l'anneau, l'esplendissant de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada